Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment éviter de passer au LMP ou bien tout simplement, comment rester au LMNP. Je sais que ce sont des questions qu'on se pose très fréquemment, ce sont des questions aussi que je reçois fréquemment pour me demander comment on peut éviter de passer au LMP. Je sais que le LMP, ce statut fiscal, fait énormément peur. Mais on va voir qu'il y a aussi son lot d'avantages, donc on va en discuter dans cette vidéo. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos, cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube justement, on parle d'immobilier, d'investissement locatif. On parle aussi de sous-location professionnelle immobilière et de consergerie automatisée. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, franchement, je t'invite tout de suite à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette, comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer une vidéo, cette chaîne YouTube. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur comment lancer un business de sous-location et lancer un business de consergerie automatisée. Mais également, je t'ai préparé une formation gratuite sur comment se lancer dans l'investissement locatif et en exploitation en courte durée, comment exploiter en courte durée, automatiser, etc. Donc, tout ça, c'est des formations que tu découvriras gratuitement dans la partie commentaires. Je t'invite à les consulter dès maintenant. Donc, comme tu le sais, moi, c'est vrai que je suis vraiment un expert de la location courte et moyenne durée. Donc, du coup, c'est un niveau d'expertise par rapport à ça, puisque c'est quelque chose que je fais, on va dire, depuis maintenant pas mal d'années. Et j'ai suffisamment de biens pour pouvoir en parler assez librement. Donc, aujourd'hui, on va voir justement, parce que je reçois pas mal de questions par rapport à ça et je sais que c'est un sujet qui inquiète beaucoup de personnes. Moi, le premier, c'est comment éviter de passer au LMP quand on est déjà au LMNP et ou tout simplement, comment rester au LMNP ? Alors déjà, moi, la première chose que je voudrais préciser par rapport à ça, parce que j'ai vu beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup de YouTubeurs qui en parlent. Alors, des fois, c'est un peu confus ou alors c'est assez compliqué. Donc, on va essayer de faire très simple dans cette vidéo. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais partir du principe que tu sais ce que c'est que le LMNP, tu sais ce que c'est que le LMP, grossièrement. Et on va partir du principe aussi que tu connais le principe du micro-bilicé ou tu connais le principe du réel par rapport à nos déclarations fiscales. Donc là, je vais partir de ce principe-là pour éviter de... Sinon, la vidéo va durer très longtemps et on ne va pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire comment éviter ça, comment éviter de passer au LMP. Alors, ce que je veux donc te dire, c'est que déjà, à mon sens, se poser cette question, c'est pour quelles raisons tu te poses ces questions ? Pourquoi c'est un vrai problème pour toi de passer au LMP ? Parce qu'au contraire, le LMP a aussi tout son lot d'avantages. Donc moi, je vais te le dire et généralement, c'est pourquoi tu te dis ça ? Tout simplement parce que tu sais que tu vas passer tout simplement à la sécurité sociale des indépendants. C'est-à-dire qu'on va payer des charges sociales, des cotisations sociales, des charges sociales, comme si tu étais gérant d'une société, exactement la même chose, tout comme moi. Eh bien, je paye donc de la RSI, de la SSI. Alors, si toi aujourd'hui, tu étais déjà entrepreneur et que tu en payes déjà, j'ai envie de te dire, ça va juste quelque part en rajouter un petit peu plus. Et puis, si tu ne l'étais pas, effectivement, tu as ces cotisations, ces charges sociales qui vont s'appliquer parce que tu es au LMP. Donc, on va dire que c'est le vrai principal problème. Par contre, il y a quand même des avantages aussi. C'est que si à un moment donné, tu veux vivre de l'immobilier et tu veux toucher des rentes dans l'immobilier, à mon sens, c'est intéressant quand même de payer ces charges puisque quelque part, tu vas cotiser pour une sécurité sociale tout simplement et puis tu vas aussi cotiser pour ta retraite. Alors, même si la retraite effectivement ne sera pas très épaisse, le fait est quand même qu'en face, tu as quand même un service qui t'es rendu. Donc, à mon sens, ce n'est pas non plus complètement déconnant de faire ça. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ça va dépendre de… On ne peut pas faire des généralités sur ce sujet-là. On ne peut pas dire, voilà, plutôt faire comme ça, comme ça, comme ça. Tout simplement parce que ça va se… Comment dirais-je ? S'appliquer pour certaines catégories de personnes. Déjà, tu le sais, pour passer au LMP, il faut remplir deux conditions. Les deux conditions, c'est faire plus de 23 000 euros de recettes dans l'immobilier. On y arrive très rapidement quand on… Clairement, quand on veut faire des oublier. Donc, on va dire ça, on y arrive assez rapidement à l'année. OK ? Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que tes revenus de l'immobilier, issus de l'immobilier en meublé, dépassent tes revenus, comment dirais-je, ton foyer fiscal. C'est-à-dire que si toi et ta femme, vous touchez, je ne sais pas, 30 000 euros à vous deux, eh bien, et que tu ne fais que 23 000 euros, eh bien, tu ne passeras pas au LMP. Tu resteras bien au LMNP, ça ne changera pas. Par contre, si effectivement, par exemple, donc si on reprend le même exemple, vous touchez à vous deux, ta femme et toi, ou même si vous n'êtes pas axé, vous touchez, c'est vraiment le revenu fiscal. Donc, si vous touchez, par exemple, 30 000 euros et que derrière, les revenus de tes immobiliers font 35 000 euros, eh bien, très clairement, effectivement, tu vas passer dans cette catégorie LMP. On parle bien du foyer fiscal, c'est-à-dire que si tu es tout seul, si vous êtes deux personnes, comment dirais-je, vous êtes célibataire, vous vivez sous le même toit, effectivement, c'est la déclaration, c'est la feuille d'imposition qui fait foi. Donc, les deux vont s'ajouter. En fait, c'est vraiment la déclaration, c'est ta feuille d'imposition qui fera foi par rapport au calcul, donc des revenus fiscaux pour déterminer si tu as LMP ou pas. Donc, ça, c'est la première chose. C'est une des choses que je voulais vraiment préciser ici. Alors, autre point aussi que je voulais préciser par rapport à la Sécurité sociale des indépendants. Ce qu'il faut savoir, c'est que si déjà tu faisais de la location compte durée, tu étais concerné de toute manière par la Sécurité sociale des indépendants puisque tu devais déjà en payer si tu dépassais les 23 000 euros. Donc, on le sait, en fonction, donc, si tu es au micro BIC ou si tu es au réel, donc la Sécurité sociale des indépendants va s'appliquer sur le résultat que tu as réalisé et pas sur le chiffre d'affaires. Donc, en fonction des cas, ça peut être intéressant d'utiliser, par exemple, le micro BIC. Je pense notamment pour ceux qui font classer leur logement, qui sont, par exemple, si tu fais classer ton logement, eh bien, tu as 71 % d'abattement. Donc, c'est vrai que du coup, la RSI, donc la Sécurité sociale des indépendants, va s'appliquer uniquement sur les 29 % restants. Donc, il y a des calculs à faire, bien évidemment. Encore une fois, on ne peut pas faire des généralités parce que ça va dépendre de chacun. Ce que je veux aussi préciser, et on va répondre à la question complètement juste après, mais c'est important de préciser tout ça aussi parce que se poser cette question-là, c'est bien, mais est-ce que la question est vraiment aussi importante que tu ne l'estimes ? Est-ce que vraiment cette question-là doit se poser ou pas ? Il faut aussi bien déterminer puisque tu as bien compris aussi que ça va être lié à ton revenu fiscal de référence. Donc, si tu as un gros revenu fiscal de référence, eh bien, tu vas rester en LMNP pendant un paquet d'années. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au LMP, on a aussi des avantages, notamment, et c'est l'objet d'une autre vidéo, c'est sur tout ce qui est plus-value. C'est sur tout là que ça va jouer et sur la Sécurité sociale des indépendants. C'est vraiment les deux points qui font la différence entre le LMNP et le LMP puisque au final, on est exactement sur le même principe, le même fonctionnement. Mais un autre avantage aussi qui n'est pas négligeable, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comment dirais-je, vu que c'est considéré du coup comme des revenus professionnels et plus des revenus liés à l'immobilier, on considère que c'est un revenu professionnel. Et donc, ça veut dire que tous les déficits qui vont être générés avec tes revenus immobiliers dans le cadre du LMP vont venir tout simplement se déduire de ton revenu fiscal de référence. C'est-à-dire que tu vas peut-être même à un moment donné arriver à baisser ta fiscalité personnelle et donc à baisser complètement ta fiscalité. C'est-à-dire que, par exemple, même si tu as des revenus importants sur, par exemple, des revenus liés, par exemple, si tu travailles dans une entreprise, eh bien, ils viendront se gommer. Tout simplement parce que tu viendras abattre les déficits de ton LMP. Contrairement au LMNP où si tu génères des déficits, les déficits ne vont venir s'impacter que sur la même catégorie de revenus. C'est-à-dire que ça va s'appliquer que sur des revenus immobiliers. Donc, ça veut dire, par exemple, que si tu as un bien qui est déficitaire et que tu as un bien qui fait du positif, eh bien, ça va venir baisser, effectivement, les revenus. Ça va créer du déficit sur la globalité de tes projets immobiliers. Contrairement au LMP où le déficit qui est généré sur ton immobilier va venir complètement tirer, comment dirais-je, impacter tes revenus, tes revenus fiscaux, enfin, tes revenus, tu as ta base de revenus générale, en fait, ta base de revenus fiscales. Et donc, du coup, ça peut être aussi un moyen intéressant de faire baisser sa fiscalité personnelle. Donc, je ne sais pas si je suis clair. S'il faut, je referai des vidéos et puis n'hésite pas à mettre des commentaires et à argumenter ça et à poser tes questions et je te répondrai volontiers parce que je sais que c'est un domaine assez compliqué. Encore une fois, en plus, ça s'applique en fonction de chaque personne. Donc, comment ? Et maintenant, on répond à cette question. Eh bien, comment faire si vraiment toi, tu restes déterminé, tu as fait tes calculs et pour toi, ce n'est pas du tout avantageux d'être au LMP. Mais encore une fois, il faut bien poser les chiffres sur la table, il faut bien se poser, en fonction de ta catégorie socio-professionnelle, il pourrait y avoir des avantages et inconvénients. Donc, si vraiment, tu veux échapper au LMP, à mon sens, il va falloir envisager peut-être de créer une STI. C'est-à-dire que peut-être que tu as déjà des biens immobiliers et l'idée, ça va peut-être être justement de faire peut-être racheter tes biens par ta STI pour quelque part repartir de zéro, de zéro tout simplement et pour se recréer du déficit tout simplement, notamment avec les intérêts d'emprunt et notamment avec les intérêts d'emprunt déjà et puis aussi le système, le principe de l'amortissement. Si tu as un SCI à l'IS, tu connais bien le principe, on a ce principe-là de l'amortissement. Donc, ça, c'est une alternative très clairement à la SCI. Donc, tu peux très bien faire racheter tes logements par ta SCI pour justement venir baisser toi ta fiscalité et donc du coup, ne pas rester dans le LMP mais repasser du côté du LMNP. Alors, je précise aussi parce que j'ai eu des questions par rapport à ça. Des personnes me disaient est-ce que certains logements, je peux les mettre en LMNP ? Est-ce que certains, je peux les mettre en LMNP ? Ça, c'est absolument pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre, très clairement. Donc, ça, c'est un moyen de le faire. Autre chose que tu peux faire aussi, c'est que si par exemple, tu fais de la location courte durée, comme moi, tu peux très bien monter ta société de sous-location, c'est-à-dire que tu vas confier tes logements, tes propriétés, tu vas donc les louer à ta société d'exploitation. Donc, tu vas tout simplement définir un loyer en meublé classique, tout simplement, que tu vas louer à ta société d'exploitation. Ce qui va permettre tout simplement que les revenus, finalement, la grosse partie des revenus qui va être générée sur l'exploitation va se faire non pas sur ta fiscalité personnelle, mais sur la fiscalité de l'entreprise, de la société. Donc, aussi bien une SCI qu'une SAS ou une SARL, eh bien, on est sur une fiscalité des entreprises. Donc, la fiscalité d'entreprise, elle est connue. Si tu ne dépasses pas, enfin, la première tranche est 38 120 euros de résultat, eh bien, tu es taxé qu'à hauteur de 15%. Donc, ça, ça peut être très intéressant. Et puis ensuite, après, la tranche secondaire, on passe sur 26,5%. En 2022, on sera à 25%. Donc, du coup, on a moyen d'optimiser ta fiscalité personnelle. Et ce qu'il faut bien comprendre dans le cadre d'une entreprise, quand finalement, on sépare et qu'on rebascule une partie des revenus sur une entreprise, ça permet tout simplement de faire tampon. On fait tampon avec l'entreprise et après, bien évidemment, on décide de ce qu'on fait. Sachant que dans une entreprise, on peut faire supporter pas mal de charges, des charges qui sont liées à l'activité. Et plutôt que ça vienne impacter directement ta fiscalité personnelle où on sait que là, on va être fortement taxé, et bien c'est un moyen justement l'entreprise de venir caper et de venir faire tampon avant de prendre la décision de te distribuer des dividendes ou pas. Et si tu ne distribues pas de dividendes, et bien en fait, tu as bien compris que tout simplement, la fiscalité va se limiter à hauteur de 15%. Donc toi, ta fiscalité personnelle aura baissé, c'est-à-dire que tu seras revenu et tu seras resté au LMNP parce que tout simplement, tu auras loué, emmeublé tes logements à ta société d'exploitation. Et derrière, ta société d'exploitation fera l'exploitation, donc elle va générer du bénéfice, mais encore une fois, le bénéfice sera contrôlé, limité à hauteur des 15%. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle a pu t'aider, qu'elle a pu répondre aux questions. Si tu as d'autres questions ou tu souhaites que je te lis des vidéos supplémentaires sur ces sujets-là, n'hésite pas à commenter, franchement, et avec grand plaisir que je pourrais y répondre et aussi, pourquoi pas, refaire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Si toi aussi, tu souhaites maintenant lancer une société de sous-location professionnelle immobilière, eh bien, sache que je t'ai préparé un webinaire. Je t'invite tout de suite à t'y inscrire, comme ça, ça te permettra d'être en live avec moi et justement, que je vais t'expliquer comment créer justement une société de sous-location et aussi comment créer une société de conciergerie pour gérer des biens justement en location courte ou durée. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao !